Je viens de recevoir un message. Comment est-ce que je peux être sûr que ce message est en provenance de mon réseau et non pas de quelqu'un d'autre qui essaie de me faire passer des fausses informations ou que ce message n'a pas été modifié par quelqu'un dans le réseau ? Dans cette séquence vidéo, nous allons voir les mécanismes mis en place pour assurer l'intégrité de données. Le principe est simple, à chaque trempe de données, on rajoute un code constitué de quelques octets d'informations. Ce code est calculé grâce à des fonctions mathématiques qui s'appellent des fonctions cryptographiques de hachage qui ont quelques propriétés spéciales. La plus importante est qu'en connaissant la sortie de la fonction, on ne peut pas retrouver les données d'entrée. De plus, la taille des données de sortie est toujours la même et ne dépend pas de la taille des données en entrée. Le code qui est rajouté à chaque trame s'appelle un code d'authentification du message ou en anglais un Message Authentication Code, code MAC. Attention, en réseau, on utilise également le sigle MAC pour Medium Access Control. Le code MAC d'authentification n'a rien à voir avec la couche MAC. Sur le lien radio, l'émetteur ajoute aux données utiles ce petit code MAC à chaque trame. La taille du code MAC choisi pour les réseaux LTE est de 32 bits. Le récepteur, de son côté, recalcule le code MAC à partir des données utilisateurs et compare ce code au code MAC contenu dans le trame. S'il est de coïncide, alors le récepteur aura la garantie qu'un personne n'a modifié les données et qu'elles sont en provenance du vrai émetteur. Le récepteur et l'émetteur ont la même fonction de hachage. Ils ont en commun une clé KINT qu'ils ont négociée lors de la phase d'authentification et qui est générée en partie sur le numéro aléatoire RAND et le secret K. Comme l'algorithme de chiffrement, il faut que la séquence MAC soit à chaque fois différente, y compris lorsque le même message est transmis deux fois. On intègre dans le calcul un compteur de paquets qui est ancrémenté à chaque nouvelle transmission. La direction est le BRR que nous allons voir en semaine 4. Le contrôle d'intégrité est utilisé pour les messages de signalisation car ils sont critiques. Prenons l'exemple d'un ordre de changement de cellules envoyé au terminal. C'est ce qu'on appelle le handover. S'il est modifié, le terminal peut être envoyé vers une mauvaise cellule et ne peut plus fonctionner correctement. Ou même perturber le réseau. Certains messages de signalisation sont échangés entre le terminal et l'inode B. D'autres messages passent par l'inode B mais sont échangés entre le terminal et le MME. Les mécanismes d'intégrité sont donc implémentés dans le terminal mobile, l'inode B et le MME. Les concepteurs des réseaux 4G ont fait le choix de ne pas activer le contrôle d'intégrité pour les données utilisateurs. En fait, ces données ne sont pas créées par le réseau. Si c'est nécessaire, il est préférable d'activer l'intégrité de bouton bout, c'est-à-dire dans les applications du terminal et sur le serveur applicatif. Il y a trois algorithmes standardisés pour assurer l'intégrité qui suivent la même logique que les algorithmes de chiffrement. NULL pour les phases de test, SNOW 3G pour compatibilité avec le 3G et AES. Voici donc comment le chiffrement et le contrôle d'intégrité sont combinés. Pour une session donnée, on a une clé constante de chiffrement et une clé constante d'intégrité. A partir de blocs de données, on rajoute le code MAC, calculé et on chiffre ensuite l'ensemble. Le récepteur fait le chemin inverse, déchiffré, puis vérifiez la correspondance du code MAC.